Christine reçoit des paniers de Noël du Pignon bleu depuis six ans. On les attend depuis le début novembre, que je dirais! Des dons qui font toute la différence pour sa famille à l'aube de Noël. La veille du Pignon bleu, j'achète presque rien à l'épicerie parce que je sais que tout le frigo va être rempli, que le garde-manger va être rempli et ça aide à faire des cadeaux de Noël, mettons! Nadia, quant à elle, n'arrive plus à joindre les deux bouts. Pour la première fois, elle a décidé de faire appel au Pignon bleu. J'ai fait appel à un panier de Noël pour faire m'aider financièrement, les épiceries, le coût de la vie, mes trois enfants, qu'on passe un beau temps des fêtes puis avoir l'esprit tranquille. Cette année, 500 familles ont cogné à la porte du Pignon bleu. Seulement 200 d'entre elles ont pu recevoir des paniers. On est inquiets de voir l'augmentation des demandes et de savoir aussi qu'un enfant sur quatre dans notre région souffre d'insécurité alimentaire. La demande a carrément explosé. 35 % depuis un an. Mais elle a aussi évolué. Je dirais qu'il y a plus de 50 % des personnes qui réclament notre aide qui sont des travailleurs, hein, des travailleurs à 40 heures semaine, à des salaires moindres et qui n'y arrivent plus. Les organismes ont donc, à leur tour, besoin d'un coup de main. Plus d'argent, plus rapidement. Évidemment, on souhaiterait beaucoup plus d'aide gouvernementale pour nous aider à répondre à l'urgence. En attendant, la Ville de Québec encourage la population à soutenir les organismes. Les demandes sont de plus en plus importantes. Mais c'est là qu'on a besoin des gens qui sont capables de donner, qui sont capables de s'investir. Et de son côté, Nadia invite les familles en difficulté à lever la main et à accepter l'aide disponible. Quand c'est la première fois, t'oses pas, là, t'sais. Mais j'ai vraiment pu lir sur mon orgueil, puis... Ça a vraiment été... vraiment beau, là. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, à Québec.